bonsoir à tous heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la loi des séries comme chaque semaine vous le savez maintenant on se retrouve en deux parties pour couvrir l'actu des séries et recevoir celles et ceux qui font cette actu nouveau visage ou pas de la fiction d'ailleurs nous recevions jolathan zakai il ya quelques jours avec nora qui est toujours à mes côtés salut nora ça va bien ça va et toi ça va très bien et aujourd'hui bah écoutez c'est une rencontre faite à la festival de la fiction télé de la rochelle à l'occasion de la présentation en compétition d'une nouvelle série pour tf1 qui s'appelle lycée toulouse lotrec l'occasion évidemment de mettre en avant une cette jeune comédienne que j'ai beaucoup aimé à la dans toulouse lotrec et qu'on a découvert aussi dans une autre série cet été sur netflix on va en parler bonsoir chine thibault comment ça va très bien je suis très contente d'être là avec vous à quelques jours après le palmarès du festival de la rochelle on va évidemment y revenir mais voilà toujours ému par très par ses résultats très ému toujours stressé ouais j'étais avec fanny avant la cérémonie la créatrice de la série scénariste productrice réalisatrice elle a tout fait on aura l'occasion évidemment de reparler de cette série j'espère qu'on aura l'occasion même d'y faire une émission de vous recevoir à nouveau on va évidemment revenir un petit peu aussi sur ce que tu as fait des parcours on va parler de cette série endless night diffusée cet été sur netflix pas vraiment mis en avant par la plateforme il faut bien le dire mais voilà on va on va y revenir dans un instant mais auparavant une série qui va arriver au mois d'octobre prochain ce sera sur une autre plateforme prime vidéo ce sera le 7 octobre prochain c'est une série qui est notamment portée par artus et ça s'appelle darknet sur mer c'était présenté aussi au festival de la fiction très de la rochelle et voici la bonne annonce je vais vous parler d'un site incroyable qui propose des services de la mafia albanaise regardez je m'en parle yes ça ça va faire du bruit c'est fini l'époque du boutonneux on a eu peur du monde pendant trop longtemps maintenant c'est au monde d'avoir peur de nous alcane tu vas aller descendre c'est que ça le plèche c'est à dire t'as jamais mais bien sûr que j'ai tué alors là t'as un flingue toi maintenant vous tous vous avez grandi en albanie c'est quand même plus facile écoute alca première fois c'est difficile après facile je vais vous buter bande d'enculés si je vous dis le darknet ça vous parle le darkware c'est eux c'est pas possible pourquoi ils nous cherchent flanc respiration on fait un métier passion tu te rends compte de la chance qu'on a oh on se réveille on tue des gens on raquette des gens je vais prendre la tête de l'autre pour la foutre dans ce qu'une de l'autre l'équipe cagoulée armée jusqu'aux dents on est vraiment débordé en ce moment et oui après on fait un flanc qu'est ce qu'on fait on a 24 ans pour trouver une solution ah ouais je peux pas se mentir votre est calé non je suis sur un gros coup là les gangsters albanais arrête de te faire des films en plein prenez sur voilà ça s'appelle darknet sur mer diffusé sur prime vidéo le 7 octobre prochain présenté en festival au festival de la fiction télé voilà on a reconnu évidemment artus mais aussi pascal légitimus théo fernandez josephine dry et plein d'autres voilà à découvrir très bientôt sur sur prime on revient à notre invité de la semaine qu'on va vous faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore honte à vous sinon ça viendra mais voici cette série dont on vous parlait diffusé cet été ça s'appelle endless night une série vraiment de genre on peut le dire une série belge de genre diffusé sur la plateforme et revoici la bande annonce tu rentres à denerval lundi du coup au lycée ouais tressé si je suis en date la nouvelle quoi ça va les petits potes tranquille c'est quoi ici exactement le cso centre spécialisé dans les troupes du sommeil paradis des somnambules et des narcoleptiques comme sébastien comme c'est vrai sébastien fermi enchanté et va ce que vous faites dans la vie je t'ai vu à la veille gars on passe à l'habitat supérieur d'accord c'est sûr que c'est pas dangereux ton truc prenez quoi exactement de lycée l'autre opine c'est un médoc que shop à la clinique ça donne aux rêves une puissance incroyable c'est plus qu'une drogue c'est un voyage au bout d'un moment alors que tu es toujours réveillé il se passe un truc et les rêves se mélangent à la réalité tu vois cette frontière entre le rêve et la réalité je la franchis tout le temps et j'ai mes batteries si on avait quelques ratés au début parce qu'il est important c'est que maman on jette sébastien est perdu dans un endroit que je peux voir dans mes rêves si ton ami a vraiment été happé par ce cauchemar comme tu me l'as dit en tout j'y dois quelque chose alors je dois y aller je dois aller chercher dans ce que nous on met de l'autre ensemble c'est vraiment vous c'est bon il est là viens avec moi c'est une vie que je vois dans mes cauchemars et me porte un masque moi si j'ai fait un rêve bien glauque ce qu'il faut savoir c'est qu'elle saloperie qui nous tourne autour ça nous fait tous partir en couilles qu'est ce qu'elle nous veut on peut y arriver on peut t'aider ici comment on fait pour être sûr qu'on est en train de rêver une chose est sûre un rêve révèle toujours quelque chose de toi voilà du genre en france ça fait du bien endless night avec une série chorale voilà vous avez derrière je chine vous avez l'ensemble du casting et d'ailleurs c'est drôle parce qu'enfin drôle non mais c'est à partir de ton personnage que la série démarre en fait ouais comment on peut pitcher cette série si je dis ouais c'est font en fait des expériences de presque des expériences de mort imminente en utilisant une drogue sauf que visiblement quelque chose vous a suivi de retour de ses expériences c'est un peu ça en fait l'idée de base c'est un cauchemar qui nous contamine en gros c'est ça mais en gros je dirais que c'est une bande d'amis qui se fait chier parce que ça relève souvent voilà et et en gros il y en a un nous que je vois pas et og ouais t'es og qu'on a vu dans les grands exactement qui est narcoleptique et il va à la clinique du sommeil de donner roi qui est une ville fictive qui n'existe pas un peu perdu mais nulle part et ils volent pour nous cette drogue qui est l'isselotropine qui nous permet de rêver en étant éveillés enfin qui mêlent qui floutent cette frontière entre rêve et réalité et à partir du moment où ayumi la nouvelle arrive et faire un cauchemar qui était l'héroïne de scam exactement et ben elle fait un cauchemar qui nous suit tous cette femme oiseau là qu'on a vu dans le dans le trailer et du coup nous tous on commence à faire ces expériences que tu appelles mort imminente mais je disais de rêve de rêve éveillé cauchemardesque ou en fait nos pires cauchemars arrivent et voilà ça part un petit peu en sucette on sucette fortement et on peut penser à un autre film d'ailleurs beaucoup plus classique de la du cinéma d'horreur qui est freddy kruger finalement les griffes de la nuit c'est un peu ça c'est à dire que effectivement et freddy kruger prend naissance dans vos dans vos rêves dans vos cauchemars mais il est capable d'avoir une interaction sur la réalité et c'est vrai que même cette capacité que vous avez dans les épisodes à pas vouloir vous endormir à un moment donné rappelle aussi effectivement ce personnage de freddy parce qu'on se dit que si vous arrive quelque chose dans les cauchemars vous arrive quelque chose dans la réalité aussi c'est ce que ton personnage expérimente finalement au début de la série ouais dès le début mais en fait c'est c'est la première fois qu'on en est ce que je vais spoiler c'est la première fois qu'on en prend et du coup je pense que pauline elle est un peu défiante enfin mon personnage et du coup elle en prend et je suis celle sur laquelle ça marche le moins tout le monde arrive à s'endormir et moi j'ai l'impression que c'est comme que je suis la dernière à monter quoi en gros et en fait ça va je pense que ça va trigger mon cerveau plus que les autres c'est à dire que je me lève et en fait je vais réveiller directement c'est à dire que ça va pas passer par le stade d'endormissement je vais être somnambule directement et du coup tout ce qui se passe je vais bouger dans la réalité mais tout ce que je vois ça va être du rêve et du coup je vais faire enfin ça va être une bêtise quoi tout de suite voilà tout de suite on va voir qu'il y a des dangers et que c'est pour ça qu'on continue en gros la bande s'appelle le cercle et on continue à faire l'isotropine que quand on est tous les six et que quand on est surveillé et on après on met ça en place on fait dans les lieux clos et tout ça mais d'ailleurs oui oui tu l'as vu mais bien sûr mais d'ailleurs un peu tout au long du truc c'est quand même toi l'alerte du danger même à un moment tu as une phrase hyper drôle tu lui dis ton petit copain si tu étais moins con tu aurais peur aussi mais c'était un peu ça c'était genre mais pourquoi vous vous rendez pas papa je vais pas spoiler ce cas-là mais il y a ce rôle un petit peu je trouve assez intéressant d'alerte qui est vraiment dès le début mis en place et je trouvais ça plutôt bien fait je pense que parce qu'en gros le personnage de Pauline elle a une cicatrice de la hanche jusqu'aux pieds et elle est en mode je comprends pas pourquoi ça ça vous rappelle pas que franchement c'est faut faire gaffe c'est la merde ouais donc voilà comment s'est passé le tournage de cette série parce que je disais très très mal mis en avant par netflix on se demandait même si la série était sortie alors qu'on voyait des critiques de partout donc c'est pour vous dire que fallait la trouver sur la plateforme ouais faut vraiment aller la chercher faut aller la chercher n'est pas du tout mis en avant comment ça s'est passé parce que pour une bande de jeunes acteurs comme vous c'est perturbant on tourne une série on s'investit et puis quand ça arrive on se dit ça va sur netflix donc c'est génial qu'on n'arrive pas du tout mis en avant enfin déjà nous on était hyper faires d'avoir réussi à la tourner parce qu'on a tourné en confinement donc on était confinés en belgique je sais je sais qu'ils ont mis beaucoup de temps à faire le casting moi je suis salif et moi on est arrivés les derniers enfin il y a eu plein d'obstacles sur la route de david perrault le réalisateur qu'on adore et au final ils ont réussi à la faire donc rien rien que le fait qu'elle soit montée qu'elle sorte il n'y avait pas un budget extraordinaire non plus et enfin on est tous très fiers que ça existe tel qu'elle est et en plus de ça on a eu des super critiques on a eu une page entière dans libération on a eu un super article sur télérama on a eu enfin il y a eu plein de trucs donc c'est peut-être ça le problème il n'y avait pas de bonne critique mais non sur netflix c'est pas en fait comme c'est pas un original c'est une coproduction c'est franco belge netflix a mis une part dessous mais il y a d'autres il y a d'autres financements oui enfin la case des papels au départ c'était pas un original non plus et ça les a pas empêché de le mettre en avant donc ça ne justifie pas c'est pour ça aussi qu'on voulait c'est le genre à mon avis ils sont plus frileux sur les trucs de genre ouais peut-être peut-être c'est une série qui a été faite pour netflix il faut quand même l'expliquer à la différence d'autres séries qui ont été achetées donc a priori ils auraient pu s'en vanter c'est prévu pour être une série bouclée ou est-ce qu'il peut potentiellement potentiellement il y avait une saison 2 on sait pas encore vous n'avez toujours pas la réponse apparemment on attend les chiffres de netflix on attend les ravis mais en même temps il ya des séries qui marche super bien genre drôle qui sont pas reconduites il ya les sept villes et léa qui était un peu dans la même veine on a tourné en même temps on tourne à bruxelles et tourner à marseille pas de saison 2 donc nous enfin c'est peut-être parce que ces séries là ne marche pas tant que ça c'est ça le problème de netflix c'est comme ils ne communiquent pas très bien sur leurs audiences mais drôle non 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 mais après c'est un peu aussi le serpent qui se rend la queue parce qu'ils n'ont pas du tout communiqué dessus et après ils disent ça marche pas mais il ya des séries qui bénéficient d'un vrai bouche à oreille sur netflix et qui ont un succès même quand elle n'est pas mis en avant mais je peux vous dire qu'il ya une différence fondamentale avec netflix entre ce que eux mettent en avant parce que drôle c'est la série de la créatrice de 10% et que donc on s'en vente et donc on le met en avant et et le résultat final et que le problème c'est parfois il ya une dissonance entre ce que netflix mise pour attirer des gens et qui ne se révèle pas attirer des gens et des séries qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne et qui attire des gens pour un désabonnement et parfois on a des vraies surprises c'est pour ça qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une série voilà parce que ce serait génial on touche du bois il ya que du bois là où il ya que du bois surtout peut-être quand ils vont découvrir effectivement que maintenant en plus chine va être l'une des héroïnes d'une série pour tf1 on va y revenir dans un instant mais finalement la meilleure des passerelles entre ton parcours et toulouse lautrec la série de tf1 c'est peut-être cette bande annonce qu'on va voir maintenant parce qu'il ya peut-être un lien finalement avec toulouse lautrec regardons maman tu vas te mettre en train j'adore tu t'embrasses pas papa ça va ça va tu t'embrasses pas on sait jamais on touche mais comme dans la maison de campagne parce que ça à mes beaux-parents on vient tous un peu quand on veut dans quelle pièce n'a jamais fait l'amour avec ta façon qu'est-ce que c'est c'est pas du tout ce que tu crois c'est quelque chose mon amour c'est qu'elle c'est une blague c'est surréaliste excusez moi je voulais juste ta gueule tu fous le corps à toi qu'est ce que c'est ah putain papa ah c'est bon je t'en supplie on leur dit rien oh bah vous avez des amis euh oui vous alberto vous faites quoi dans la vie je suis restaurateur c'est le pidaïolo du coin de la rue vous voyez le truc de bon goût avec des gondoles et des tours de piste à l'intérieur c'est quoi ça qu'est-ce que vous faites là personne ne vende mais vous êtes défoncé en fait vous avez pris quoi l'autoroute je crois qu'on a pris l'autoroute elle est où ma soeur moi je pense à vous et aux enfants je me dis que le bonheur est possible non mais vous êtes tous devenus fous ce matin vous avoir ici tous c'est formidable je vendrais un rein pour avoir votre vie comment on est arrivé là on en est arrivé là parce que le temps a passé c'est tout on a oublié qu'on avait tout et ben on a plus rien c'est ça alors tu vendrais toujours un rein pour avoir ma vie encore plus depuis que je sais que tu t'es tapé Alberto un film de Mélissa Drijard qui est une formidable scénariste et réalisatrice qui avait réalisé la série Quadra pour M6 qui était vraiment génial pourquoi je fais ce parallèle avec Toulouse-Dotrex puisque évidemment il y avait déjà Stéphane de Grotte dans cette aventure un comédien que je crois que j'aime tellement qu'il pourrait lire Le Botin je crois que je l'écouterais avec religiosité ce film ne me paraît pas extrêmement ancien et pourtant quel changement de look et de... en fait c'est... moi je suis comme ça de base et en fait il fallait que je sois crédible pour faire la fille d'Elsa d'Elberstein et en ado mais j'étais jeune j'avais... t'es toujours jeune mais je devais faire la fille d'Elsa et de Stéphane et si j'étais blonde enfin je sais pas moi en tout cas il fallait que je sois un peu rajeunie parce que j'ai 16-17 ans dans le film et que je sois brune du coup on a décidé de me faire une frange j'ai dit aller franco mais c'est ma vraie couleur ça quand on a lancé la bande-annonce c'est une vraie blonde c'est un film que t'as aimé ah bah déjà c'est mon premier tournage Mélissa c'est la première personne qui m'a fait confiance c'était... enfin j'étais pas comédienne quoi et c'était tellement bien franchement ça m'émeut carrément et il y avait Adil aussi Yadil Déby qui joue dans Toulouse-Lautrec donc ça m'a fait trop plaisir de le retrouver aussi cette année et non c'était incroyable on a tourné 35 jours toujours tous ensemble comme c'est très choral on était vraiment une colo quoi tu devais pas être comédienne t'as pas toujours eu envie d'être comédienne tu te dessinais pas toujours à être comédienne ? Non Non ? Non j'ai toujours eu envie de faire de l'audiovisuel mais j'ai toujours... enfin je voulais plus écrire et réaliser mais en fait finalement Les deux plus sont possibles ? Voilà exactement et puis c'est une expérience en plus moi plus de temps je passe sur le plateau mieux c'est moi j'ai carrément été j'ai fait stagiaire sur Je suis l'ange gardien enfin je pars de loin quoi Et aujourd'hui t'as toujours envie d'écrire ? Ouais ouais j'ai écrit un long métrage là je suis en train de le faire lire pareil Quel genre ? sans rentrer dans le détail mais c'est quoi l'univers ? Ça se passe dans les années 80 et c'est... il y a la moitié des films qui passent à Antibes et l'autre moitié c'est une traversée des Etats-Unis Bon On dit pas plus On croise les doigts mais alors ça demande du budget évidemment Ça peut être un petit peu indépendant un peu à l'arrache moi j'ai pas peur de ça Ouais Bon et tu as envie de le réaliser ? Ouais De quoi réaliser avec mon papa parce que c'est son histoire Super C'est trop beau Histoire de famille Histoire de famille On parlait de Toulouse-Lautrec Tiens on va vous montrer une photo de Toulouse-Lautrec parce qu'il n'y avait pas encore d'image rendue publique donc voici une petite photo de Toulouse-Lautrec Voilà Je ne l'ai pas validée cette photo Tu ne l'as pas validée ? Elle est partout ? Elle est partout C'est la photo du festival Je ne l'ai pas validée C'est la photo Elle est hyper jolie 200 photos Non on dirait que je suis grosse ça n'a pas de sens On dirait que je suis gonflée d'alcool On dirait que je sors d'une cuite Ah non mais mieux Peut-être Peut-être Qu'est-ce qu'on peut dire sur Toulouse-Lautrec à part que c'est génial mais l'histoire c'est comment tu peux nous la présenter Parce que tu es au coeur de cette histoire Alors L'histoire Déjà Toulouse-Lautrec pour ceux qui ne connaissent pas Moi je ne connaissais pas Moi non plus C'est un établissement unique en France où ça va du CP jusqu'à la terminale non même Bac plus 2 parce qu'il y a des BTS je crois qui accueillent des élèves en situation de handicap Donc il y a des handicaps sensoriels, physiques moteurs, mentaux et en fait c'est l'histoire de Victoire qui est je dirais une petite bourgeoise parisienne Un peu peste Voilà un peu peste tout ce qu'il y a de plus valide qui est un grand frère qui est tombé du 6ème étage quand il avait 2 ans qui a survécu qui n'est pas handicapé moteur mais qui fait des crises d'épilepsie que les lycées d'Hembourg ne peuvent plus gérer et en même temps ses parents divorcent donc sa mère qui est jouée par ma mère qui est jouée par Oratica qu'on l'embrasse elle décide de déménager près de Vaux enfin à Vaux-Cressons là où il y a ce lycée pour que ce soit plus facile pour tout le monde et donc Victoire n'a pas d'autre choix que de suivre son frère donc elle sort d'un micro-cause parisien où elle était un peu la meuf des réseaux sociaux un peu branchée elle avait plein d'amis un copain plein de likes une vie sociale hyper élaborée et elle se retrouve au fin fond du 92 dans un établissement avec des gens qu'elle n'a jamais côtoyé de sa vie voilà et elle va se retrouver parce que c'est la particularité de Toulouse-Autrême chaque personne en situation de handicap est épaulée par un valide entre guillemets par un référent valide et elle va se retrouver évidemment à s'occuper d'une comédienne absolument remarquable Nes Merade qui est son équivalent mais en fauteuil roulant en réalité c'est les deux mêmes c'est les deux mêmes et évidemment les opposés s'attirent mais enfin au départ ça a plutôt été compliqué compliqué vous êtes toutes les deux absolument géniales dans cette série merci vous êtes vraiment enfin vraiment bouleversante et malgré le fait effectivement que Nes paraît effectivement être capable d'envoyer des punchlines et des trucs je trouve que c'est quelque chose vous ne pouvez pas exister l'une sans l'autre c'est à dire que si elle n'a pas son référent et donc cette personne sur qui tapait peut-être que le personnage n'est pas aussi réussi etc donc voilà c'est vraiment c'est un binôme qui fonctionne ouais c'est un binôme qui fonctionne et d'ailleurs j'ai une toute petite surprise parce que alors pardonnez-moi de la qualité des images c'est pas forcément génial mais on ne pouvait pas ne pas revenir sur ce grand moment je vous montre les images c'est un petit peu la séquence émotion vous allez voir qu'elle pilote comme personne mais regardez voilà les images du moment où on a appris effectivement que la série avait reçu le prix de la meilleure série de 52 minutes et toi qui pilote comme personne ce fauteuil roulant c'est Nes qui pilote moi je ne peux rien moi je m'accroche c'est drôle tu es derrière et on a senti vraiment ce jour-là une vraie émotion dans la salle les cris de tout le monde de joie et tout on a à peine aperçu Nes à ce moment-là mais comment elle a vécu elle, toi qui étais à côté d'elle comment elle a vécu ce moment elle est plus comment dire elle est plus elle est en pierre elle est plus solide que moi vraiment moi j'étais fanier moi on était dans un état et Nes elle était solide elle était droite elle était en mode elle ne disait rien elle ne laissait pas du tout transparer son stress on avait envie de gagner comme tout le monde on avait envie de monter sur la scène elle avait préparé un discours mais elle n'était pas tremblante moi je regardais par terre bref mais elle elle était trop heureuse et elle est fière c'est vraiment une personne qui est fière elle est fière d'être qu'elle est elle est fière qu'on ait gagné elle avait enfin je sais pas elle a une prestance c'est plutôt elle qui me tenait plutôt que l'inverse moi je suis montée sur elle c'est elle qui pilotait tiens voilà on a une photo d'ailleurs on vous voit toutes les deux pendant le point presse qu'on a fait tous les trois à la Rochelle voilà vous avez Nes Mérat qui est là qui est formidable ma beauté mais pardon mais on va plus au delà d'un binôme moi ce qui m'a frappé ce que j'ai trouvé aussi extrêmement touchant c'est la façon dont tu es avec elle c'est pas c'est pas à aucun moment on sent du fake et tu es là tu l'accompagnes tu l'épaules on a l'impression qu'au delà du rôle il y a quelque chose qui s'est tissé entre vous deux c'est mon amie c'est mon amie dans la vie de tous les jours c'est la personne avec qui j'ai envoyé un message juste avant de commencer l'interview avec vous elle m'appelle elle me dit je suis à la fac j'en ai marre je peux t'appeler après je dis ok appelle moi c'est mon avis dans la vie de tous les jours on a passé tellement de temps moi j'ai eu 61 jours de tournage donc on était tout le temps ensemble et elle la plupart du temps elle dormait à Toulouse-Lautrec elle était là le matin quand j'arrivais elle était là le soir quand je partais donc on était tout le temps là on a vécu ensemble c'est devenu ma soeur et même on a eu des séances de coaching ensemble on s'est beaucoup épaulés on a partagé nos doutes et la manière dont je monte sur son fauteuil c'est à dire que en fait Toulouse-Lautrec c'est super grand et on ne sait pas pourquoi il y avait le HMC totalement au sud donc la coiffure maquillage coiffure non non juste maquillage coiffure totalement au sud et de l'autre côté d'un énorme couloir qui sont très grand et très large pour laisser passer tous les fauteuils c'est vraiment le périphins le matin à Toulouse-Lautrec parce que le lycée était en activité pendant qu'il tournait pendant tout le tournage oui ah d'accord et du coup entre les sonneries les élèves il y a beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup d'auxiliaires enfin bref donc c'est les embouts et les costumes de l'autre côté donc au bout d'un moment je me suis dit comment est-ce que je pourrais me déplacer je voulais avoir une trottinette des rollers et Ness il me dit mais monte sur moi t'es sûr et en fait on se baladait tout le temps comme ça c'est devenu elle rentre sur scène comme ça on le voit pas là mais elle reparte de la scène comme ça et je trouve que ça symbolise vraiment bien ce que vous êtes c'est à dire vraiment un duo et ce que j'ai trouvé extrêmement toucheant c'est qu'effectivement tu le dis c'est ton ami à aucun moment et à aucun moment on sent une quelconque ce qui est toujours le travers quand on a des gens en situation de handicap à aucun moment il y a une infantilisation à aucun moment tu lui parles d'égal à égal tu la regardes tu lui parles et quand on regarde tout ce que tu fais quand on voit les photos que tu publies partout les shootings et tout ça on sent une personne forte solide costaud et quand je te vois avec elle je vois quelqu'un qui là d'un seul coup baisse un peu sa garde et se retrouve un peu vraiment touchée là elle peut plus faire comme si elle était forte et solide c'est très touchant je trouve en fait je pense que c'est face à la force de Ness qui est forte et solide vraiment que je deviens humble c'est ça c'est de l'humilité face à qui elle est parce que je la respecte et je la trouve très forte et surtout elle elle attend elle attend de moi et je sais que ça a marché direct entre nous parce que j'ai pas de pitié moi je ressens pas de pitié ou de genre j'étais pas attendue en fait je me suis jamais moi je vois comment les gens ils lui parlent la première fois ils se mettent à son niveau ils lui parlent plus doucement qu'à moi comme à une petite fille quelque part comme à quelque chose qui est plus fragile alors que Ness c'est ce que je dis à un moment je dis elle a besoin de personne quand on me propose d'être son référent ou je sais pas quoi mais c'est la vérité Ness elle a besoin de personne et donc du coup je me suis pas mis dans cette position de je sais pas quoi de parent ou quoi j'étais vraiment on est ensemble ouais et ça se voit et c'est un beau une belle amitié entre vous deux et c'est ça qui fait aussi pas seulement mais aussi la force de la série moi qui ai eu la chance de présenter la séance qui a lancé la série à la série à la série il y a d'autres personnages autour qui sont bouleversants ce jeune homme qui avait enregistré son message Hippolyte sur son ordinateur parce qu'il ne peut pas parler et donc il a une il tape son texte et c'est un ordinateur qui le délivre c'était c'était bouleversant et c'était très fort parce qu'il faut savoir que l'histoire de Toulouse-Draig on y reviendra on fera une émission dessus mais c'est celle de Fanny la créatrice donc elle y a c'était toi finalement presque oui c'est ça c'est le rôle le rôle de Victoire c'est Fanny enfin c'est exactement ça elle a écrit après c'est pas autobiographique il y a beaucoup de c'est inspiré oui c'est romancé mais tout est vrai le grand frère qui tombe du 6ème étage qui survit parce qu'il y a quand même un petit bébé de 2 ans qui est tombé du 6ème qui a survécu aucune séquelle rien tout ça c'est vrai le déménagement c'est vrai même les prénoms c'est vrai c'est à dire que la meilleure amie tétraplégique de Fanny elle s'appelait Marie-Antoinette sa mère s'appelait Elisabeth enfin il y a plein les deux premiers épisodes en fait sont très colles voilà collent beaucoup à la réalité et puis après ça part en série un peu chorale où chacun a des intrigues voilà là il y a cette série donc qui va arriver dans quelques mois sur TF1 prix de la meilleure fiction 52 minutes à La Rochelle on regarde on a regardé un peu ton parcours effectivement on a parlé du film Tout le monde sourit il y a des expériences de clip il y a eu un peu de la pub ouais j'ai même vu alors impossible de trouver des images mais une autre série MDNS c'est ça ? ouais 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 ça c'est c'est un truc un peu plus indé underground non mais c'est avec une prod qui s'appelle HK Corp et c'est un truc un peu hybride entre un clip c'est un moyen de métrage en gros d'accord je l'ai vu là j'ai fait la passe synchro il y a quelques jours ça dure 30 minutes voilà donc il n'est pas encore sorti c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé pourtant j'ai cherché j'ai cherché hier soir pour préparer l'émission mais je n'ai pas trouvé mais quand on regarde tout ce parcours là est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé dans ta façon de considérer les projets que tu prends ou est-ce que tu continues à te nourrir de tout ça de toutes ces expériences multiples j'aime grave être éclectique j'aime bien toucher à tout même dans ce que je veux faire et veux être je voudrais être devant derrière la caméra sur le côté tenir le stylo tenir tout le café même s'il faut non et en vrai il y a un truc qui a changé avec tous les autres ex c'est que c'est que c'était dur c'est que c'est la première fois où vraiment je me suis mise en mode enfin c'est ce que je t'ai dit je crois mais en mode athlète parce que c'était long et c'était long et c'était socialement émotionnellement fallait être prêt quoi il y a des scènes compliquées il y a des scènes de je ne spoil pas mais voilà et c'est là où je me suis dit ok là il faut que tu te prennes au sérieux et c'est pas tout nous sourit et endless c'était aussi dur physiquement parce que c'est toujours éprouvant un tournage mais c'était pas là il y avait autre chose à porter il y avait quelque chose de politique il y avait quelque chose de social où là je me suis dit ok tu te prends au sérieux parce que si toi tu ne te prends pas au sérieux personne ne se prend au sérieux ici et au final on n'est qu'une bande de zigotos qui font des blagues mais sauf qu'en fait il faut que ce soit bien il faut vraiment qu'on soit tous bien pour que ça marche parce que c'est dur de faire de la dramedie c'est dur de faire rire d'être pris au sérieux et de montrer que derrière il y a des vrais sujets parce que c'est une vraie série drôle c'est vraiment vraiment très drôle j'étais étonnée d'ailleurs parce que moi j'étais là je les connais les vagues je les ai lues je les ai jouées j'étais hilar à la séance c'est vraiment très drôle vous avez certainement déjà vu toutes ces séries qui mettent en scène des handicapés qui rentrent dans une école qui rentrent dans une classe où tout le monde les dévisage là la situation est retournée c'est vie que quand elle rentre dans la classe que tout le monde dévisage puis la conversation reprend et elle a affaire à Annes qui lui dit elle est allée au téléphone elle la calcule à peine elle dit je me suis en train de parler avec une espèce de connasse cette séquence est absolument géniale un regard Nora quand même c'est pas évident quand on reçoit nous des jeunes talents de la comédie qui sont au début de leur carrière c'est pas évident donc moi je trouve que déjà elle s'en sort très bien elle s'en sort quand même très 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 bien je suis d'accord mais un regard comme ça sur ce qu'on a entendu dans cette émission avec Chine ce qu'elle veut elle l'obtient enfin elle est très très éclectique moi j'ai pas eu la chance de voir encore Toulouse-Lautrec mais j'ai hâte j'ai vu tout ce qu'elle avait fait avant et elle est très très éclectique et ça ça se ressent je trouve que c'est très dur de la catégoriser mais dans un sens positif tu te dis elle je la vois dans ce rôle elle a 2-3 autres apparitions que j'ai vues mais que je ne mentionnerai pas et qui sont dans Tandem elle fait la nounou qui kidnappe le bébé je peux faire des méchantes c'était vraiment méchante donc elle fait une méchante qu'elle joue hyper bien parce que moi je vais pas spoiler l'épisode même si bon il a déjà été diffusé mais mine de rien effectivement c'est deux séquences mais clés en fait qui résolvent l'intrigue donc faut qu'elle ait l'air sympa mais méchante mais méchante mais quand même tu vois et au final c'est vrai que tu te dis bah ouais je la catégorise pas elle s'en sort super bien et je pense qu'on va la revoir souvent je pense je trouve même qu'à la fois dans la façon de jouer et même physiquement il y a un côté un peu de cette actrice américaine qu'on découvre dans les teen dramas américains voilà et celles qui ont fait des grandes carrières derrière moi j'ai envie de te dire mieux parce que je trouve que les comédiens français sont meilleurs que les américains la prochaine fois qu'on recevra une américaine je te dirais elle est comme Chine un petit côté tu sais moi je trouve il y a un petit côté clairdance ah oui ah mais ça c'est bien ça clairdance c'est bien j'ai cru que t'allais me lancer non 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 il y a un petit côté clairdance donc c'est clairdance qui a démarré aussi dans un teen drama tu pourrais tout à fait faire le Roméo et Juliette qu'elle a fait ah ouais avec DiCaprio ah ouais tu pourrais tout à fait le faire ah tu as venu rouge de Buzz Lerman non mais vraiment oui oui je le vois très bien tout à fait vraiment ça me fait tellement plaisir j'adore ce film j'adore Buzz Lerman ce film est incroyable oui bien incroyable je suis d'accord ouais vraiment c'est on l'a montré à l'école même on l'a montré à l'école mais c'est formidable c'est formidable oui mais elle était la prof non pardon pas du tout c'était à la fin je dois être rouge j'ai chaud non pas du tout ça ne se voit pas du tout ça ne se voit pas du tout des projets qui vont arriver bah là je reprends l'école surtout quand le gros projet bah déjà on espère les saisons 2 des deux séries qu'on a fait Endless Night et les tours au track ouais et là le 28 septembre je reprends une formation à Normale Supérieure oh purée oui c'est vrai carrément et Lina Sup qui ont un Lina oui oui on voit ils ont un diplôme en partenariat qui s'appelle conception et réalisation de documentaires donc c'est un bac plus 5 et je commence le 28 septembre voilà ah ouais donc grosse pression ah ouais les challenges c'est une femme de challenge je le sens bien quand je te disais on peut pas la catégoriser j'avais pas vu jusque là quand même c'est d'ailleurs un peu énervant ces gens tu sais non seulement alors ils sont talentueux ils sont beaux ou belles et en plus et sympa et en plus sympa parce que bon à la limite voilà on arrive tranquillement à la fin de cette émission mais comme on le fait régulièrement maintenant on va jouer ensemble avec la photo de la semaine elle représente l'actualité des séries c'est vraiment une histoire de mentionner l'actualité des séries vous pouvez me poser des questions il y a quelques jours on mentionnait une grande personnalité de la télévision américaine Norman Lear qui a fêté ses 100 ans grand producteur écriteur de séries vous n'avez même pas eu le temps de poser des questions non parce que notre invité elle est très très rapide mais là c'est plutôt une séquence d'une série et la série est importante en soi alors je vous propose de découvrir la photo et c'est le personnage du masculin qui est important évidemment la série vient d'être relancée aux Etats-Unis lancée ou relancée ? bah écoute quelque part on pourrait dire relancée quelque part relancée c'est donc un spin-off c'est la suite d'une série qui avait déjà Sense8 ? non 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 la série est plus lointaine que ça Heroes ? moi aussi j'ai cru que c'était Heroes plus ancienne que ça à mon avis c'est plus Nora qui l'aura vue la série d'origine elle a des années 90 c'est une suite en forme de reboot d'une série des années 90 qui est très attendue et en même temps très redoutée par les fans il est question de voyage dans le temps Code Quantum exactement c'est la suite de Code Quantum Quantum Libre je vous rappelle l'histoire c'est celle d'un scientifique qui crée une machine de voyage dans le temps donc il part dans un tunnel temporel et en fait à chaque fois qu'il se réincarne dans la peau de quelqu'un c'est pour essayer de le sauver de quelque chose c'est ça du lien en fait et c'est presque ça presque ça exactement alors tu crois pas c'est bien dire parce qu'évidemment Sam Beckett quand il rentre dans la peau des personnages le public le voit dans la peau du personnage qu'il remplace alors que nous on continue de le voir dans la peau du personnage qu'il est le héros ce qui fait que quand il remplace une femme c'est hyper bien fait et c'était les années 90 et donc quand il remplace une femme le public le voit dans la femme qu'il remplace mais lui on le voit avec son costume de femme habillé en femme avec son visage d'homme donc c'est très malin ça raconte l'histoire de la société américaine ça raconte plein de belles choses et là pour le premier épisode le renvoie dans les années 85 et c'est une suite puisqu'ils reprennent les travaux du docteur Sam Beckett et ce personnage là que vous voyez à l'image s'appelle donc Ben Song et c'est le nouveau héros de Code Quantum et derrière c'est son comparse l'hologramme en fait qui vient de notre époque de 2022 qui va l'accompagner pour essayer de le guider oui tu veux dire quelque chose ? non ? non je voulais demander si c'était lui du coup le nouveau héros c'est lui le nouveau héros pour l'instant Scott Bakula que vous avez peut-être vu dans NCIS ou d'autres séries n'est pas prévu pour apparaître dans la série mais voilà c'est Code Quantum Quantum Leap on va voir dans un instant le clip promotionnel de la série pour terminer cette émission mais évidemment on remercie encore une fois Shin d'avoir été avec nous et on envoie plein de gros bisous à Ness que tu vas appeler juste après et débriefer à la pause déj on l'embrasse vraiment et on fera une émission sur Toulouse Lautrec et vraiment on était ravis de découvrir ton parcours d'en savoir un peu plus sur toi et t'entendre en parler surtout c'était un super moment merci beaucoup merci à vous merci à Aubin qui était à la réalisation de cette émission bravo on se retrouve nous très vite pour d'autres invités d'autres échanges d'autres débats le clip de Code Quantum Quantum Leap pour terminer cette émission merci Nora merci à toi et à la semaine prochaine merci I'm in a space shuttle I know I think that Ben was trying to get to a specific point in time I don't know where or why I have 24 hours to teach Ben how to box Let's go to work I'm supposed to die on this mission You're here to prevent that The San Francisco earthquake Give me your head Hey, what do you say? You get official? I... Wow, I cannot believe that she's got more awkward Well... How the hell did he pull this off? Ben needed help I was able to recover this image Stay out of our way, Magic He left into a path that's beyond his own lifetime That's impossible Nothing's impossible now No matter what happens I will get you home I'll be back to you I'll be here Oh my god I'll be here I'll be here You I'll be here I'll be here C'est parti !